Nous venons d'arriver dans le management de l'établissement et nous sommes dans une dynamique ensemble. Quand je dis nous, c'est aussi bien administration, corps professoral, même personnel de service, gouvernement scolaire d'élèves. Nous nous sommes inscrits dans une nouvelle dynamique de retrissement des performances de notre établissement. Et nous savons que les performances pour les avoir, c'est un tout. Nous nous sommes inscrits dans l'amélioration du cadre de l'environnement scolaire, ce qui explique la présence d'espace vert. Nous avons essayé d'agrémenter le séjour de nos élèves à l'école pour développer chez eux un sentiment d'appartenance, une fierté d'appartenance à la communauté, ce qui explique l'implantation des bancs, de leur esplanade. Mais nous sommes confrontés à des difficultés parce qu'il y a des situations que nous avons trouvées qui ont duré ici. Nous ne sommes pas seuls dans l'espace, mais nous sommes envahis par d'autres communautés, comme ce que vous avez vu ce matin. Et nous pensons quand même que l'école doit être occupée par vraiment la population qui doit l'occuper. Quand nous avons des personnes étrangères qui squattent l'établissement, c'est un souci, c'est un souci en termes de sécurité, c'est un souci en termes de santé. Sécurité des élèves, vous avez vu ce qui se passe, mais également santé des élèves. Parce que quand une communauté s'installe parmi nous, ils sont obligés d'utiliser nos toilettes, ils sont obligés de cohabiter avec nos élèves. Et aujourd'hui, on nous demande de fermer les portails. Une fois les élèves à l'interne, de 9h à 14h, c'est le nouveau horaire réaménagé. Aucun élément étranger ne doit rentrer dans le lycée. Personne ne doit sortir du lycée jusqu'à la fin de l'heure. Ça, c'est pour des soucis de sécurité. Et quand nous avons d'autres communautés avec nous, ça je pense que c'est des éléments qui nous empêchent de garantir cette sécurité qu'on nous demande de garantir. Nous avons déjà installé depuis le lundi 18 un comité de veille et de lutte contre le Covid au niveau de l'établissement. Et dans ce comité, il y a tous les acteurs. Il y a l'administration, il y a les délégués des professeurs dont certains sont derrière moi. Il y a les délégués des surveillants avec nous. Il y a des surveillants, il y a le gouvernement scolaire, il y a des parents d'élèves, mais il y a également le personnel de service. Donc pour dire que sous tous les démembrements qui sont représentés, et nous sommes à pied d'oeuvre depuis là, nous avons mis en place différentes commissions. Une commission qui porte la communication et la sensibilisation aux élèves. Parce que nous savons qu'à leur retour, ils reviendront avec beaucoup d'inquiétude et avec beaucoup de peur. Et la première des choses, c'est de ne pas se les rassurer. Il y a une commission qui porte la communication. Il y a une commission pédagogique autour du senseur des études qui a travaillé avec les coordonnateurs de cellules pour réaménager nos emplois du temps qui sont prêts et qui ont été distribués hier aux professeurs. Réaménager l'occupation des salles de classe parce que nous sommes tenus aujourd'hui de respecter les règles de distanciation, la règle de 20 élèves par salle. Donc les classes ont éclaté en groupe et les professeurs ont reçu tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada